Merci de mettre un pouce en l'air si vous appréciez la vidéo et si vous venez de découvrir Afriksport, eh bien n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune information sportive. On commence. Andrea Pirlo n'atteint pas les résultats escomptés et l'équipe ne montre pas son meilleur niveau. La saison de la Juventus de Turin n'est pas la meilleure de ces dernières années et on parle beaucoup du travail qu'Andrea Pirlo fait avec l'équipe. Cette saison en Syrie A, les choses ne progressent pas assez bien. La Juventus est cinquième avec 9 matchs disputés dont 4 victoires et 5 nuls et accumulent 17 points, 3 derrière le leader, l'AC Milan. En Ligue des Champions, ils sont deuxième derrière Barcelone. Mais le problème réel de la Juve de Pirlo est ailleurs. En effet, les Bianconeri n'ont remporté aucun match difficile cette saison. Un nul contre la Roma et la Lazio, sans oublier une défaite contre le FC Barcelone. La performance actuelle de la Juve en Syrie A pourrait compliquer les aspirations en Ligue des Champions. Le club a recruté Cristiano Ronaldo pour enfin conquérir la coupe aux grandes oreilles. Mais depuis 3 saisons, ça cale. Mais avant de poursuivre, hier nous avions demandé le nombre de buts inscrits par Zlatan Ibrahimovic en sélection. Et bien, l'attaquant suédois a marqué 62 buts en 116 sélections. Le match nul enregistré samedi contre le promu Benevento fragilise une fois de plus Andrea Pirlo. Tout indique que le conseil de la Juventus n'hésitera pas à l'évincer si les performances de l'équipe ne s'améliorent pas. Cependant, le séjour d'Andrea Pirlo à la Juve dépendra des prochains résultats de l'équipe en Syrie A. La vieille dame qui reste sur une impressionnante série en Italie n'est pas certaine de récidiver. Ne pas être favori pour le titre de cette saison malgré la richesse de l'effectif serait un échec cuisant pour l'institution. Selon la presse locale, le premier responsable qui devrait payer les frais est bien l'entraîneur Andrea Pirlo. Il peut se voir congédié si les résultats ne s'amélioraient pas. En cas d'un départ, la Juventus aura le choix entre Allegri, Pochettino et Marcellino, tous libres sur le marché. Voici maintenant venue la question du jour. Quel était le score du premier match officiel de Pirlo à la tête de la Juventus Turin ? Laissez la bonne réponse en commentaire. Le résultat sera donné dans l'une de nos vidéos de demain.